... Bonjour, bon début de week-end puisque nous sommes vendredi et c'est un jour pas comme les autres. Bienvenue à cette autre édition de la Revue des Grandes Unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle de Bambinda par exemple. Comment Maître Sonfou Ben a été libéré, c'est le grand titre du journal. Ses ravisseurs l'accusent, lui et bien entendu les avocats anglophones, d'avoir trahi leur lutte en renouant en Katimini avec le chemin des épretoires, en participant également à l'Assemblée élective des avocats Douala et même en se prêtant au contentieux post-électoral à la Cour constitutionnelle. En exclusivité donc, le journal propose tout un film, le film de l'enlèvement raconté par le captif en personne. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Le journal parle également de la crise anglophone, un coup de massue à l'économie. C'est ce qui ressort du récent rapport publié par l'Institut national de la statistique au moment où on parle bien entendu du septennat des grandes opportunités, des vocations à découvrir en page 3 du journal. Le journal parle également de la Cannes 2019, ce jour, le sport du Cameroun. Carment, le comité exécutif de l'instance fêtière du football africain s'est réuni aujourd'hui dans la capitale ghanienne, c'est-à-dire en page 5 de la nouvelle expression. Le journal Info Matin, qui est dans les kiosques également ce matin, parle aussi des États-Unis pour le retrait de la Cannes au Cameroun. Parlementaires, républicains, avec notamment d'autres personnalités, qui se trippent et en même temps, Joseph-Antoine Bell, qui aujourd'hui a été mis hors jeu, selon bien sûr le journal. Elle s'intéresse justement à ce sujet qui fait jaser depuis quelques jours. Et là, il est question d'attendre notamment la décision de la CAF aujourd'hui. Et là, à lire donc dans le journal Info Matin. Le journal parle également de remaniement ministériel. Paul Buya a fait ses adieux au ministre dimanche. La majeure partie de l'exécutif sera donc aujourd'hui connue. De toute façon, pas pour la dernière fois, aux côtés du chef de l'État, à l'occasion de la finale de la Coupe du Cameroun de football. C'est en page 3 du journal qui s'intéresse à d'autres sujets et que je vous invite à découvrir ce matin. Se fait un tour dans les kiosques aussi. Le messager parle des communes avec les maires et employés dans la dèche. Donc, trois, sept mois d'aïrées de salaire rendus au quatrième trimestre. Les centimes additionnels du deuxième trimestre sont toujours attendus alors que les engagements sont bouclés depuis le 15 novembre dernier. C'est-à-dire dans le journal Le Messager de ce matin. Le même journal parle également de Baminda avec le marché des vivres en flamme. Un incendie né donc au circuit a ravagé des dizaines de boutiques dans la nuit de mercredi 28 au jeudi 29 novembre 2018. C'est en page 7 du journal Le Messager disponible dans les kiosques ce matin. L'aide du Sahel qui est dans les kiosques aussi parle d'autres faits avec notamment les révélations d'un député RDPC du Logon et Chari. Donc, à la suite de tout ce qui s'est passé lors de la présidentielle 2018, c'est à lire dans le journal. Le journal parle également de l'extrême norme. Plus de 1500 jeunes dépistés séropositifs en 6 mois. C'est en page 4 du journal. Et puis, dans la Damaoua, on parle de la vente des médicaments illicites dans les formations sanitaires qui inquiètent notamment les patients. C'est ce que propose le numéro de ce matin. Et je vous invite à lire en page 9 de ce journal également. L'autre journal qui est dans les kiosques également ce matin s'intéresse aussi à autres faits, les faits que vous aurez donc à découvrir. Si vous faites un tour dans les kiosques, notamment Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce jour, qui s'intéresse justement à ce grand rendez-vous dimanche. L'apothéose, c'est ce que dit le numéro de ce matin, à la suite notamment de la 59e Coupe du Cameroun de football qui se joue dimanche. Et c'est un rendez-vous que nous vous invitons donc également à suivre aussi. Toutes ces informations contenues dans le journal, la rencontre sera présidée par le chef de l'État, Paul Biya, et aussi toute la cérémonie également expliquée dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. L'autre journal, c'est le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui est dans les kiosques aussi, qui parle donc du budget parlant du Cameroun. Le budget est-il politique ou alors réalité ou réaliste ? C'est une question, mais seulement on observe que chaque année, il y a une augmentation, mais sur le terrain, on n'observe pas les changements au sein de la population. C'est également là l'autre préoccupation également du journal. Mais 10 SPR s'affrontent sur cette question, c'est à découvrir dans le dossier proposé par Émergence. Le journal parle également de la commémoration. Il y a 29 ans, mourait donc Amadou Aïdjo, c'est à la une de ce journal aussi, Émergence, qui s'intéresse à cette actualité. Le quotidien de l'économie parle plutôt de patrimoine, pas de structure pour les objets d'art à retrocéder au Cameroun. C'est un véritable souci, selon bien sûr le journal ce matin, qui parle donc d'une vingtaine de chercheurs, d'enseignants et même SPR dans divers domaines qui se sont aussi retrouvés hier à Yaoundé, donc il y a quelques jours, pour parler justement de cette question. Au cours d'un atelier, il ressent que le retour des biens culturels pris donc pendant la colonialisation n'est pas pour demain. Il faut encore attendre parce que les structures d'accueil ne sont pas disponibles dans notre pays, selon bien sûr ces experts. Et c'est à lire également dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin. Mutation parle plutôt de la hausse du prix de la bière. Le gouvernement et bien entendu les sociétés brassicoles en désaccord véritable, selon bien sûr le journal. On peut lire qu'il y a, à l'opposé du ministre des Finances, qui situe d'ailleurs le plafond du relèvement du coût à 15 francs CFA, l'association des producteurs d'alcool du Cameroun prévoit d'ailleurs une augmentation moyenne de 100 à 150 francs CFA par bouteille. C'est une lettre ouverte en tout cas à ce dernier, à lui Paul Moutazé, qui a été rédigée par les membres de cette association, c'est-à-dire dans le même journal. Et on s'intéresse également à l'insécurité à Yaoundé, c'est une enquête donc sur l'insécurité galopante dans la capitale politique, c'est-à-dire dans le journal. Disponible ce matin, c'est Mutation. Toujours également dans les kiosques aussi, on va retrouver le quotidien Le Jour qui parle du football. Qu'en 2019, ce n'est pas acquis en tout cas pour le Cameroun jusqu'ici, on attend d'ailleurs la décision importante qui sera donc prise aujourd'hui au cours de cette rencontre. La rencontre qui réunit d'ailleurs le comité exécutif de la CAF, quelques membres qui sont réunis au Ghana et qui vont donc décider du sort du Cameroun, s'il est possible ou alors tout à fait possible que le Cameroun abrite cette compétition, c'est un autre rendez-vous, c'est ce qu'il faut lire également dans la presse disponible ce vendredi. Georges Semet, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Flavien. Bonjour à tous les spectateurs qui nous font la sympathie de nous regarder chaque vendredi matin. Merci d'être là. Un cabinet. Flavien Valon, bonjour, bonjour Georges Semet, bonjour téléspectateur d'Equidonx Télévisions. Je ne sais pas si on va en parler, je voudrais avoir une pensée émue pour la mémoire du président Hidjo qui aujourd'hui est mort, qui est décédé un 29 novembre 1989. Ça fait donc 29 ans aujourd'hui qu'il est mort et il y a beaucoup de Camerounais, bien entendu, qui ont une pensée profonde pour ce patriote d'une espèce rare qui a conduit le Cameroun à l'indépendance à l'âge de 34 ans, qui a laissé le pouvoir à l'âge de 54 ans, qui n'a fait que 22 ans de pouvoir, mais qui a organisé la première Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun, deux ans, dix ans après l'indépendance et deux ans après la fin du Maki et surtout qui a réussi tous ses espoirs sans que son gouvernement ne soit rempli de ses professeurs et docteurs que l'on rencontre aujourd'hui. Tous étaient des jeunes, ils avaient la trentaine, ils sont battus pour ce pays dans les premières années de l'indépendance. Et Hidjo, moi je pense qu'Hidjo, beaucoup de Camerounais devraient enlever leur chapeau aujourd'hui et lui rendre un hommage mérité. Merci en tout cas pour cet hommage, merci également de penser à ce président, notre premier chef d'état de Cameroun, on l'a vu pour ceux qui connaissent encore, qui sont nés à cette époque-là aussi. Alors la presse qui est disponible dans les curses ce matin évoque le sujet, bien entendu il y a le quotidien d'émergence, qui rappelle quand même qu'il y a 29 ans il mourait, aujourd'hui c'est un hommage qui lui est rendu également par... Malheureusement l'événement risque d'être passé comme d'habitude sous le boisseau parce qu'il n'y a ni tambour ni trompette. Dans d'autres pays on aurait vu quand même un signal fort de commémoration du premier président de la République du Cameroun, même s'il a entretenu à une certaine époque des rapports très difficiles avec l'actuel pouvoir, mais je pense qu'au-delà de ces rapports difficiles il y a quand même une mémoire à célébrer, il y a un grand homme d'été à célébrer et on aurait mieux fait politiquement, pourquoi pas, de façon très symbolique de lui rendre un hommage républicain. Mais vous savez que ce dossier est un dossier éminemment politique et il ne nous appartient pas, bien évidemment nous les journalistes ou alors aux Camerounais, d'impulser une volonté que le président, l'ancien président du Cameroun soit commémoré de façon dite, comme mérite son ramain. Mais nous qui appartenons à cette jeune génération qui vient après celle du doyen Caminelle, nous avons eu un très bon témoin de ce président de la République qui a quand même pensé développement pour son pays. Mais on se souvient également, en rapport avec les plusieurs témoignages qui nous sont évoqués, que c'était quand même un homme qui voulait la bonne gouvernance, mais agissait également comme une main de fer dans un gant de velours. Donc il soufflait le chaud et le froid, mais il pensait d'abord développement pour son pays. Et je crois que l'exemple de M. Aïdjou devrait sévir à beaucoup de générations et politiquement on gagnerait à célébrer la date de l'anniversaire de sa mort. Oui, c'est juste un rappel de mémoire à Caminelle. Un rappel de mémoire, mais moi je pense que ce n'est pas seulement des considérations politiques, c'est des considérations historiques. C'est l'histoire, M. Aïdjou appartient à l'histoire du Cameroun, il appartient à tous les Camerounais. On sait très bien que c'est lui le 1er janvier 1960 qui a proclamé Camerounais, Camerounaise, le Camerounais libre et indépendant. Ce discours est resté dans les mémoires. Et dans ce discours, on a entendu dire qu'il n'y a aucune dignité pour un pays qui attend tous les autres. Ça c'est des termes forts au premier jour de l'indépendance de notre pays. Donc moi je pense que le tout ce n'est pas que, il ne faut pas que ce soit seulement une volonté politique de se souvenir des grandes actions de ce monsieur qui, il faut le dire, en 1960 le Cameroun n'avait pas, était à peine un État qui était en train de naître. Il n'y avait pas d'institution. Il a fallu mettre d'abord en place l'État. Créer les institutions. On est parti pratiquement de zéro. Donc il y avait un travail ardu pour ces jeunes, parce qu'ils étaient tous jeunes à cette époque-là. Ils avaient la trentaine. Que ce soit monsieur Aïdjo, que ce soit monsieur Paul Bia, qui est arrivé au Cameroun deux ans plus tard, ils avaient tous la trentaine. C'était une tâche vraiment ardue. Et dans quel contexte ? Dans un contexte généralisé de maquis. Et un maquis qui a duré dix ans. Comment peut-on expliquer que le Cameroun a quand même pu avancer pendant dix ans, dès qu'une sorte de guerre l'a avait qui était à l'intérieur du pays ? Donc la mémoire de monsieur Aïdjo devrait être beaucoup plus servie par les historiens, qui malheureusement ne font pas beaucoup d'efforts, pour non seulement dire ce qui s'est passé, mais remettre monsieur Aïdjo dans la réalité de l'exercice de son pouvoir, et mieux même d'éclaircir les conditions dans lesquelles il est parti. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a une quirielle de versions plus farfelues les unes que les autres pour parler de son départ. Donc moi je pense que c'est les historiens qui devraient jouer ce rôle. Et maintenant ceux qui sont encore aux affaires, qui ont des archives, devraient faire un effort pour que les jeunes justement de la génération de Georges Teme qui n'étaient pas là après qu'il était Aïdjo, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors il y a également cette question de rapatriement des restes d'Aïdjo qui se pose aussi. Et le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin, qui ne fait pas ce rappel de mémoire, mais parle plutôt des structures pour les objets d'art et autres à reclosséder au Cameroun, qui viendraient ailleurs de la colonisation. Pas d'espace, pas d'endroit précis pour accueillir ces objets d'art. Bien, le fait que vous avez d'abord mentionné que le rappatriement des restes du président de la République confirme le fait que, comme je disais tout à l'heure, que ce dossier est éminemment politique. Et c'est pour des raisons politiques jusqu'à aujourd'hui que les restes du président de la République ne sont pas rapatriés. Maintenant sur le rappatriement des objets d'art qui a été décidé par le gouvernement français, je pense que lorsqu'on consulte le classement de ces pays qui ont perdu leur richesse culturelle en Afrique du fait de la colonisation, le Cameroun est classé deuxième. Donc il y a un important patrimoine culturel qui se retrouve du côté d'outre-mer, d'outre-Atlantique, du fait de cette colonisation et par la volonté ou alors par la pression qui a été effectuée par certaines ex-colonies a fait que le gouvernement français décide aujourd'hui de rapatrier, pas l'ensemble, mais une partie de ces vestiges, de ces vestiges colonaux qui ont été pillés par le colon de l'époque. Moi je pense que le fait qu'on relève qu'il n'y ait pas de structure qui puisse accueillir ces objets d'art est archi-faux. C'est totalement faux. Ici, à Douala, du côté de Bonabéry, je crois que nous avons un grand espace. La maison Afrique Abénie qui peut bien évidemment contenir une partie de ces vestiges si elles sont rapatriées. Il y a d'autres espaces bien évidemment qui peuvent accueillir cet espace. Mais la question la plus importante maintenant c'est de savoir si la totalité de ces riches patrouillements sera rapatriée au Cameroun. Est-ce que ce sera seulement en partie ? Mais les dernières informations nous font état de ce que ce sera en partie tout simplement et le processus va continuer jusqu'à ce que la totalité de ces richesses ne soit retournée au Cameroun. Le Cameroun comme le Bénin ou alors le Sénégal, le Tchad sont dans cette dynamique depuis quelques années et nous sommes très heureux d'apprendre que, surtout nous les Camerounais, d'apprendre que le tangé qui est un instrument très important, un instrument culturel très important pour la culture savoir par exemple, sera de retour au Cameroun. Mais il y a également les autres ethnies, les autres couches sociales du Cameroun qui sont interpellées, par exemple les Bamoun, les Bamilekés qui vont pouvoir retrouver leurs vestiges qui sont encore des vestiges extrêmement sacrées. Il faut désormais les acheminer sur le Cameroun et certainement on trouvera de l'espace pour les parquets contrairement à l'une de nos confrères du quotidien de l'économie. Alors le quotidien de l'économie a fait fort, comme qui dirait, parce que vous parlez un peu de manière triviale, a fait fort avec ce titre qui fait savoir qu'il n'y a pas de structure pour les objets d'art à rétrocéder au Cameroun. Il y a quand même des initiatives privées, vous avez cité Afrique à venir, il y a... Mais il y a des musées, il y a le musée de la Marité Michalola, il y a par exemple le musée de la communauté urbaine qui est en construction, et même, et même aussi, il y a le musée national à Yomé. Pourquoi pas ? Parce que le tangé, justement, que vient d'évoquer Georges Sémé, qui est la proue d'une pirogue de course, s'il fallait ramener le tangé, on va le placer au... Bon, c'est un élément du patrimoine, ça va. On ne va pas dire qu'il appartient au Daïdo, aux aquaires, aux bonabériques. Non, on peut se dire que soit on le met dans un musée dans la ville de Douala, ou alors, tranquillement, on le met au musée national à Yomé, qui a énormément de place. Et même, qui est d'ailleurs extensible, qui est élastique. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse dire que non, toutes ces richesses artistiques qui sont éparpillées à travers le monde n'auront pas de place. Non, elles appartiennent au Cameroun, elles ne peuvent plus appartenir à des Cameroulais. Mais maintenant, moi, je pense que c'est le moment, jamais, de les placer dans un musée. Et même, pourquoi pas, de leur donner une vie itinérante. Leur permettre de voyager de temps en temps pour que, s'il a passé un bon bout de temps au musée d'Hérône, qui passe, par exemple, au musée de Foumban, où les gens qui viendront voir le musée disent que, ah tiens, voilà, cette pièce qui était en Europe, qui est restée pendant longtemps, qui est partie d'Hérône, et pour venir ici pour que les gens de Foumban voient de moi, qu'on dise qu'il n'y a pas de place. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut lire également dans le journal, à la une du journal, le numéro, parlant du quotidien de l'économie, qui parle notamment de pas de structure pour les objets d'un retrocédé au Cameroun. C'est dans un dossier proposé par le journal ce matin. Alors, autre chose, autre actualité, il s'agit bien entendu de la nouvelle expression qui parle de Bamenda, comment Maître Sonfou Ben a été donc libéré, ses ravisseurs, l'accusent, lui et les avocats anglophones, d'avoir trahi leur lutte en Renoir, en Katimini, avec notamment, d'abord, la participation à cette assemblée générale élective des avocats, et en même temps, on parle aussi de cette collaboration, et même de l'introduction à la course constitutionnelle. Bien, nos confrères de la nouvelle expression ont obtenu de façon très exclusive le déroulé du film de l'arrestation et de la libération de l'avocat Sonfou. Et lorsqu'on parcourt sur ici, on se rend bien évidemment compte que certains faits sont effectivement reprochés à Maître Sonfou, mais à tous les avocats qui, aujourd'hui, ont pratiquement abandonné leur grève qu'ils avaient entamée en octobre 2016. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été enlevé, parce que lorsqu'on l'interrogeait, toujours en parcourant la nouvelle expression, on lui a posé trois questions. Pourquoi avez-vous arrêté la grève ? Pourquoi vous êtes-vous rendu au conseil conditionnel ? Et pourquoi êtes-vous allé à l'assemblée générale élective du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun ? Donc je pense qu'avec ces trois questions, on peut aisément dire qu'il leur fait un reproche de ne plus être en phase avec la lutte indépendantiste, qui est encore aujourd'hui par le biais de ces groupuscules séparatistes, mais heureusement qu'il a pu être libéré. Il est sorti sain et sauf. Et le récit nous dit également que c'est après avoir payé une rançon qu'il a été libéré. Il s'est refusé de donner le montant. Et je pense qu'on devrait simplement retenir que, d'abord, il y a une frange des anglophones qui ne sont plus avec le mouvement séparatiste d'aujourd'hui. Mais il y a également que ces mouvements séparatistes utilisent d'autres modes opératoires qui ne sont plus des modes opératoires séparatistes, mais qui deviennent plutôt du grand banditisme en enlevant ce qu'ils veulent, en demandant après des rançons. Et l'avocat Soufou a été malheureusement victime après, après, bien évidemment, tant d'autres. On a connu l'épisode des élèves qui ont été enlevés, de plusieurs élèves qui ont été enlevés. Il y a des sous-préfets qui ont fait les frais de ces enlèvements. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y en a un qui n'a pas encore été libéré. Mais avec le cas Soufou, on observe davantage qu'on est passé du mode opératoire séparatiste au mode opératoire du grand banditisme, en kidnappant des personnes, en demandant après des rançons qui, malheureusement, sont parfois payées. Alors, la nouvelle institution propose en exclusivité le film de l'enlèvement raconté par le captif lui-même. C'est un film assez pathétique, mais qui met en exergue une réalité. C'est que nous sommes face à un phénomène, comme le dit Georges Semer, comme je le dis moi depuis plusieurs mois, de grand banditisme. Nous nous retrouvons avec des pelés et des tondus qui se lèvent un matin, qui décident d'aller enlever Georges Semer et lui demander de l'argent. Et qui estime même qu'il peut être des directeurs de conscience. Pas notre Georges. L'être des directeurs de conscience. Comment peut-on... Un bandit peut-il demander à un avocat pourquoi est-ce que toi, tu es parti à la conférence des avocats, pourquoi est-ce que tu es parti au contentieux électoraux, pourquoi... Non, mais attendez. Mais par contre, il lui exige de l'argent. Il pense que cet argent, il l'a obtenu. Il l'a obtenu de son travail. Alors, il veut même empêcher un avocat de travail. Alors, on a donc des gangs qui se créent comme ça, qui décident d'aller, d'enlever les gens sous des prétextes plus ou moins fafelus, de leur exiger l'argent, en estimant que vous devez continuer la cause séparatiste. C'est du banditisme, c'est du grand banditisme. C'est du grand banditisme, là, moi. Je pense que les autorités essayent de le combattre, mais ça va être difficile. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas... avec des histoires comme celles-là, que les gens pourront donner leur accord, leur soutien à une cause maintenant qui devient de plus en plus échevélée. Voilà. Donc, on va lire l'article en page 2, avec notamment le film de l'enlèvement raconté par le captif lui-même, dans ce journal, La Nouvelle Expression. C'est vrai qu'on aurait dû évoquer le sujet, mais ce n'est pas tard. On parle, bien entendu, de la nouvelle expression qui parle de doigt-là, une effervescence, à la suite, justement, de la grande parade de ce carnaval. Le carnaval multicolore à travers les rues de la capitale économique, c'est Longondo. C'est un moment important pour... Ça concerne la culture. Tout à fait. Ça concerne la communauté savoie. La communauté savoie. Et c'est un pont qui a été effectué avec cette grande affaire du retour du patrimoine culturel de certaines ethnies. Et aujourd'hui, on est en train de célébrer le Sawa. La grande veillée, c'est demain. Et la messe de l'eau, finalement, aura lieu le dimanche. Et on attend, bien évidemment, pas seulement le Sawa, mais toutes les autres communautés qui vivent à Douala pour venir assister à cette belle fête. La Nouvelle Expression, on a fait pratiquement un dossier concernant, justement, le volet culturel, la page culturelle du journal est très fournie ce matin pour comprendre un peu qu'est-ce qui est fait pour le Cameroun et qu'est-ce que le Cameroun attend également de la culture. Comme vous le savez, Flavien Vallone, nous sommes dans le mois d'Ongondo. Le mois d'Ongondo, ça a été tout le mois de novembre. Et maintenant, ça va se terminer le 2 décembre avec la grande messe de l'eau. Mais hier, comme vous l'avez relevé, il y a eu le grand carnaval à Douala. Le grand carnaval qui a été créé, qui a été chapoté, qui a été conduit par Madi John, qui est la mère de ce carnaval, qui a voulu redonner un peu des aires de carnaval de Rio à la ville de Douala, en invitant toutes les communautés. Parce qu'il n'y avait pas que des savoirs. Il y avait toutes les communautés. Il fallait voir ce carnaval. C'est-à-dire, un véritable mélange des peuples qui, d'ailleurs, vient redonner du Tunis au thème de cette année. Le thème de cette année d'Ongondo, c'est Motomombo. C'est-à-dire qu'il faut que nous tous, nous nous considérons comme un seul homme dans la même maison. Et alors, ce carnaval aussi, c'était une sorte de Motomombo qui a défilé, qui a serponté toutes les rues de Douala jusqu'à la place d'Effet. C'était quelque chose. Il y avait un embouté. Alors, le vivre ensemble en activité, en action, on va dire. Bien sûr, c'est pour ça qu'on invite pas seulement les savoirs, mais toutes les autres communautés, que ce soit nationales ou étrangers qui vivent à Douala, assistés, à la poteuse dimanche prochain. L'article est à lire en page 6 de la nouvelle expression ce matin. Alors, autre chose, le messager parle des communes avec les maires et employés dans l'Adèche. Vous comprenez bien qu'il s'agit là de ce qu'on appelle les sentiments additionnels qui sont également un souffle de vie pour les communes. Mais aujourd'hui, ces sentiments additionnels qui tardent à atterrir sur les tables même de ces maires et autres, ça fait qu'on parle pratiquement de 3 à 7 mois d'ailler les salaires pour ces personnels des communes. Je crois que le processus de décentralisation est vêtement grippé, non seulement d'abord par le versement des sentiments additionnels communaux, qui sont des droits que l'État devrait reverser aux 360 communes, mais également la question salariale qui, malheureusement, a été mise à nu dans une correspondance adressée par le maire de Loum au président de l'association des maires qu'on appelle communes et villes unies du Camoun, en l'occurrence, Andiwala, CVU, CVU, où ils décriaient effectivement le retard pris sur le versement des centimes additionnels communaux, mais également sur, malheureusement, les retards de salaire qu'accumulent certaines mairies. On prend par exemple le cas de la région du Littoral, à Loum, par exemple, ou à Mandio, on est à 3 mois d'arrêt de salaire du personnel, ou en Conjoc, on en est à 5. Si on va du côté de la région de l'Ouest, Pinca-Michel, on en est à 3. et à 100 jours, je crois qu'on en est à 5 également. C'est extrêmement grave en ce qui concerne non seulement le fonctionnement de ces mairies qui sont quand même des organismes décentralisés qui sont les plus proches des populations. Et lorsque, en termes de fonctionnement, elles ne peuvent pas fonctionner comme il le faut, je pense que c'est extrêmement grave à relever dans le processus de mise en oeuvre de la décentralisation. Et lorsque le personnel même ne ressort pas ses salaires, il y a une sorte de démotivation qu'on observe dans l'exécution de leur mission municipale. La lettre qui a été adressée par le maire de Loum au président de la commune ville-unite du Cameroun interpelle d'abord non seulement ce président qui adressera certainement cette lettre acquis de droit afin que les salaires soient versés mais également que ce centime additionnel puisse être versé. Mais c'est une grosse fausse note que l'on observe quand même dans la mise en oeuvre du processus de décentralisation alors que ça intervient au moment où on a créé un ministère qui est entièrement concentré à la décentralisation depuis le 2 mars 2016. On a d'ailleurs suivi en tout cas pour ce qui est de la loi de finances du budget 2019 qu'une bonne partie d'argent accordé notamment à ce département ministériel qui est celui de la décentralisation et développement local question de mettre en place la structure elle-même puisque jusqu'ici c'était pratiquement une structure presque vide seul le ministre et quelques collaborateurs fonctionnent. elle demeure encore vite elle est en train d'être mise en place et je ne pense pas qu'au soir on sera sorti de l'auberge dans 2, 3, 4, 5 mois un ancien ministre de la décentralisation nous avait dit que non la décentralisation avance de façon méthodique on voit la méthode la méthode aujourd'hui avec des arrêtés de salaire dans les communes non sincèrement je pense que ce ministère de la décentralisation gagnerait à aller un peu plus vite justement d'abord dans sa propre implantation et surtout dans l'implémentation de ces missions et la mise en marche vraiment d'un début de décentralisation au niveau même de ces structures communales alors c'est le messager qui propose le dossier ce matin en page 3 avec notamment les réactions des uns des autres sur la suite des aérés des salaires 3 à 7 mois d'aérés des salaires rendus au 4ème trimestre des centimes additionnels du 2ème trimestre restés jusqu'ils sont toujours attendus par ses employés c'est à lire dans le numéro de ce matin on va parler sport avec le quotidien de jour qui s'intéresse à la Cannes 2019 ce n'est pas acquis pour le Cameroun c'est le grand site du journal et un autre journal pour dire que c'est la nouvelle expression qui parle de la Cannes 2019 ce jour le sport au Cameroun ou le sport du Cameroun à Accra les décisions fortement ont été prises concernant l'organisation de la Cannes oui oui c'est un jour important pour notre pays parce qu'on aura au moins les prémices de la possibilité ou pas d'organiser la Cannes des mitisiner dans notre pays et je crois que tous les Camerounais aujourd'hui férus de sport scrutent attentivement ou alors minute by minute par heure ce qui va se passer du côté Accra où le comité exécutif de la Cannes va siéger sur plusieurs points à l'autre jour dont celui de l'organisation par le Cameroun et cette coupe d'affaires des nations et nous les journalistes davantage nous sommes accrochés à ce comité exécutif qui a sur sa table les deux derniers rapports des missions qui ont été effectués par les inspecteurs de la CAF au Cameroun et c'est sur la base de ces deux derniers rapports qui vont se prononcer sur l'éventualité d'une organisation de la coupe d'Afrique des nations ou pas et s'il fallait jeter un oeil sur l'état ou alors le niveau d'avancement des travaux multisecteurs multisecteurs que ce soit sur le plan sportif routier hôtelier ou alors un reportuaire il est bien évident que le Cameroun n'est pas prêt s'il fallait organiser la coupe d'Afrique dans deux mois le Cameroun ne serait pas prêt et vous savez que la CAF dispose d'un délai franc de trois mois pour se prononcer en faveur ou contre l'organisation d'une coupe d'Afrique des nations sur un pays parce que s'il faut passer à un plan B il faudra bien évidemment se redéployer pour trouver un pays de réchange et le Cameroun en ce sens est très mal parti mais la rencontre d'Akra aujourd'hui va certainement déboucher sur trois éventualités soit on accorde au Cameroun conformément au règlement jusqu'en mars pour dire s'il peut organiser cette coupe d'Afrique des nations soit on le retire tout simplement on le retire tout simplement l'organisation de cette coupe et en troisième alternative on engage un processus qui va permettre que celui qui va remplacer le Cameroun soit immédiatement engagé donc on croise les doigts afin que le Cameroun sorte par la grande porte peut-être en bénéficiant pourquoi pas quand on prend compte du cahier de charge qui était allé en bénéficiant d'un moratoire un moratoire réglementaire pour que d'ici mars on rende notre copie au comité exécutif de la CAM nous sommes patriotes nous voulons que cette camp se déroule dans notre pays mais le Cameroun qui a bénéficié de l'organisation de cette camp depuis 2014 ne peut pas dire qu'il n'a pas eu le temps de s'organiser pour présenter une copie en bonne et due forme à la coupe d'Afrique des Nations ici à la CAF et si on ne la retire aujourd'hui on n'aura finalement qu'à s'apprendre à nous-mêmes très bien alors lorsqu'on fait le tour de ce sujet qui a été traité par plusieurs tabloïdes alors si la nouvelle expression parle de Cannes 2019 ce jour le sport du Cameroun il y a le quotidien le jour qui parle de Cannes 2019 ce n'est pas acquis pour le Cameroun mais Info Matin parle d'ingérence avec les Etats-Unis pour le retrait même de la Cannes au Cameroun de toute façon je ne sais même pas si les Etats-Unis sont une grande nation de football pour qu'Info Matin une fois de plus nous sorte un de ces titres à donner envie de grimper au mur non moi je pense Georges Semel a dit les Camerouns croisent les doigts la journée d'aujourd'hui va être une journée assez particulière il a évoqué les trois éventualités possibles et bon les Camerouns ne désespèrent pas ils se disent peut-être que même si tout n'est pas encore rose c'est-à-dire la meilleure chance que nous pouvons avoir c'est qu'on nous accorde encore une période pour la tour de trois mois parce qu'effectivement bien effectivement la vérité et qu'au jour d'aujourd'hui ce n'est pas encore la forme donc nous croisons les doigts et moi je pense que nous devons plutôt prier que la CAF nous donne encore trois mois pour aller encore plus vite mais sinon il ne faudrait pas non plus croire que ce sera un miracle et qu'il ne faut pas croire au miracle le miracle serait justement qu'on nous dise bon vous êtes prêts vous allez y aller et on va continuer exactement comme on a non je pense que ce soir d'aujourd'hui ce sera un grand soir tout le monde est accroché reste accroché à la décision on croise les doigts et on attend on croise les doigts et on attend c'est-à-dire que pas de spéculation et surtout il ne faut pas non plus chercher des boucs comme le titre informatique en disant que c'est les Etats-Unis qui sont en train de demander le retrait de la CAF pour que si la presse n'avait pas montré le mauvais côté le Cameroun aurait dû organiser non c'est une fausse polémique la presse a le devoir de relayer ce qu'il est sur le terrain puisque à chaque fois que les missions d'inspection de la CAF viennent sur le terrain la presse est associée à chaque fois que le ministre des Sports est toujours à l'écart nous réussissons quand même à trouver la bonne information et je crois que les Camerounais qui sont des mordis du football méritent d'avoir la bonne information sur le niveau d'avancement des différents chantiers en rapport avec cette Coupe de la Fille des Nations et ceux qui viennent dire que lorsqu'on dit la vérité on n'est pas patriote ou alors ceux qui viennent travestir les véritables faits je pense qu'il s'agit tout simplement de la mauvaise information et c'est ceux-là même qui veulent travestir les faits qui ne sont pas des véritables patriotes Très bien alors le sujet continue dans plusieurs tableauïdes ce matin donc on attend le grand moment c'est d'ici l'après-midi l'information va tomber en tout cas alors autre chose également puisqu'on parle du sport un peu matin parlons de remaniement Paul Biya qui fait dans ses adieux au ministre dimanche c'est la finale de la Coupe du Cameroun et là on voit bien que c'est le grand titre du Cameroun Tribune dimanche l'apothéose parlant de la 59ème édition de la Coupe du Cameroun de football Paul Biya fait ses adieux au ministre dimanche je ne le pense pas du tout parce qu'il vient donc tous en tant que des spectateurs des spectateurs d'une finale pour ceux qui voudront bien être là et il n'y aura pas une rencontre entre le président de la République et ses ministres vous savez qu'elles sont même extrêmement rares et ce n'est pas ce jour-là que ça va se dérouler mais après la Coupe du Cameroun certainement il est possible qu'il y ait un conseil un conseil des ministres ou à cette occasion bien évidemment nos confrères d'Info Matin pourront dire que le président de la République dit adieu à certains membres de son gouvernement donc pour moi c'est une qui ne devrait même pas être Paul positionné comme elle a été faite ce matin par nos confrères dimanche l'apothéose comme dit Cameroun tribune mieux vauter que jamais on perdait tout espoir de ce qu'ils se tiennent cette finale d'apothéose vu le retard qui a été accusé par rapport à l'agenda présidentiel on a après ça révélé que le Cameroun devait être sanctionné en tout cas ou même mais sanctionné par rapport à la Coupe des Confédérations en rapport avec le calendrier international que le Cameroun manifestement ne respecte pas parce qu'il y a ses athènes moments dû à ce que la Coupe du Cameroun ou alors la saison sportive est verticalement carquée sur l'agenda du président de la République alors que ça devrait en réalité être l'inverse et le Cameroun malheureusement trinque et si dans les prochains jours on est sanctionné sur tapis vert je crois qu'on l'aura bien son sportif ne devrait pas être tributaire des réalités politiques c'est plutôt le politique qui devrait suivre un agenda sportif qui a été bien défini à l'avance et le président de la République gagnerait plutôt à s'allier à la date de la Coupe du Cameroun qui est un événement solennel sportif mais également un événement politique pour lui parce que ça lui permet quand même d'entrer en symbiose avec de nombreuses populations un événement qui cultue la saison sportive en tout cas également Camille Nélé dimanche l'apothéose c'est le titre de Cameroun très bien une apothéose pas très glorieuse pas très glorieuse quand on sait que c'est une apothéose qui va se faire en demi-teinte c'est une apothéose qui va se faire pour deux protagonistes qui ne recevront pas les dividendes justement de cette coupe qui va être emportée une apothéose qui que les Cameroun vont avaler avec comme une soupe à la grimace mais bon il fallait quand même qu'on arrive là il fallait qu'on règle ce problème de finale de la coupe du Cameroun ça va être réglé dimanche et puis bon on va passer à autre chose mais moi je pense que cette coupe du Cameroun quand un jour s'est mis parlé de l'agenda du président de la république elle aurait pu se tenir même en l'absence du président de la république il aurait pu envoyer le premier ministre comme on l'a déjà vu une fois mais malheureusement il y a des choses qui dépendent qui sont Camerounaises qui dépendent de nous il y a des choses qui ne dépendent pas de nous donc on va prendre les choses telles qu'elles sont on va vivre cette finale et il y aura bien un vainqueur il y aura bien un vainqueur il y aura des des petits des petits ouïous puis il y aura des mais seulement les Camerounais vivent cette finale comme s'ils étaient en train d'avaler une sorte de soupe à la grimace voilà chers messieurs merci d'être venu encore sur ce plateau commenter l'actualité il a donné la possibilité également au lecteur d'aller découvrir ce que les tabloïdes proposent comme information nous sommes vendredi je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end merci on se l'a tous au bon dehors les dimanche surtout sans excès retrouvez-nous enfin retrouvez-vous parce que le vendredi soif au vendredi soif allez merci bon week-end à tous à lundi bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end Sous-titrage ST' 501